bonjour à tous bonjour à toutes bonjour à notre continent afrique aujourd'hui vendredi 22 mai 2020 nous aurons un autre sujet je vais vous je vais se poser sur ce qu'on appelle le retour des chocs ou le retour à l'envoyeur qu'est ce que c'est le retour des chocs ou le retour à l'envoyeur évidemment nous sommes dans la spiritualité vous comprenez je vais vous expliquer ce phénomène qu'est ce que ça veut dire et comment est ce que ça peut se répertorer dans la vie de quelqu'un quand vous faites du mal à un être humain ou même à un animal sans protection tôt ou tard ce mal que vous avez fait à cet être humain comme vous ou à cet animal sans protection ce mal se retournera contre vous ou se retournera contre vos enfants ou même contre vos biens c'est à dire contre vos réalisations le mal fait à autrui qu'il soit être humain ou animal se retourne toujours contre vous ou bien contre vos enfants ou contre vos affaires vous comprenez quand vous faites du mal à quelqu'un ne pensez pas que c'est gratuit ne pensez pas que vous avez gagné faites du mal à un être humain tuer un être humain pour des sacrifices ôter la vie à un être humain semblable comme à vous ôter la vie parce que vous avez du plaisir à un être humain à une femme ou à un homme comme vous vous le payerez cher vous même vos enfants le payeront vos affaires également votre famille tout entière paiera n'est-ce pas ce mal que vous avez fait à cet être humain sans défense vous êtes fort vous avez de l'argent vous avez les moyens pour payer des bandits pour tuer quelqu'un vous avez les moyens pour payer des brigands pour fusiller quelqu'un pour assassiner quelqu'un pour lui rendre des comptes pour lui faire payer la colère que vous avez contre cette personne là mais vous allez payer tout ça on ne tue pas un être humain et on ne peut pas avoir n'est-ce pas la paix et la tranquillité après avoir tué un être semblable à vous même le plus souvent lorsque nous sommes devant un grand malheur on se demande hé Dieu qu'est-ce que je fais pour mériter ce grand malheur ou encore hé Dieu pourquoi moi ben ce n'est pas à Dieu ce n'est pas à Dieu qu'il faut demander cela ce n'est pas à Dieu qu'il faut demander pourquoi c'est à vous ce malheur arrive et souvent c'est des grands malheurs souvent quand vous avez des grands malheurs des malheurs d'ordre qui peuvent vous par exemple votre famille des enfants meurent au même moment vous faites un accident grave votre maison part en fumée vos affaires partent en fumée vous faites un accident vous êtes paralysé vous ne pouvez plus marcher quand ce genre de malheur vous arrive vous vous asseyez ce n'est pas à Dieu qu'il faut demander vous êtes assez responsable vous êtes responsable des actes que vous avez posé ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé ce n'est pas un fétiche qui vous a envoyé ce n'est pas quelqu'un d'autre quand vous êtes parti tuer quelqu'un quand vous avez payé des bandits pour fusiller quelqu'un parce que la personne vous a fait fâcher quand vous avez payé des gens pour poignarder quelqu'un pour le tuer parce qu'il vous doit quelque chose parce que vous ne lui rendez compte ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé donc quand le malheur à votre tour vous frappe vous vous demandez qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie vous vous demandez qu'est-ce que vous avez pu faire donc quand le malheur ça bat sur vous quand le malheur ça bat sur votre famille ou ça bat sur vos affaires un grand malheur en question ça bat sur vous 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 asseyez et vous réfléchissez aux actes que vous avez eu à poser dans votre vie les actes des méchants c'était que vous avez posé envers des gens chercher à comprendre si vous avez tué des gens pour votre plaisir ou bien pour résoudre des problèmes pour des sacrifices ou bien vous avez tué des bébés vous avez tué des enfants ou bien vous avez tué des collaborateurs ou bien vous avez tué quelqu'un qui vous énerve quelqu'un que vous prenez pour un obstacle dans votre vie quelqu'un que vous prenez pour un obstacle dans vos affaires vous l'avez tué ou bien quelqu'un qui est votre rival soit vous luttez la même femme vous luttez une affaire ou bien il vous a énervé ou bien il vous a pris de l'argent ou bien il vous a dénoncé il a dit que vous n'êtes pas bon il vous a dénoncé publiquement, vous l'avez tué, quand vous avez le malheur, réfléchissez, vous avez tué des êtres humains, et ces êtres humains là, c'est leur âme, c'est leur karma, c'est la colère de leur âme qui s'abat sur vous, c'est la colère de leur âme qui s'abat sur votre famille, ce que vous avez tué là, vous avez payé des bandits pour tuer, mais c'est vous qui prenez ce péché là, vous avez payé des gens pour aller ôter la vie à d'autres personnes, des gens qui nourrissaient leur famille, des gens qui nourrissaient leurs enfants, vous avez payé des bandits, ils ont tué ces personnes là, vous prenez ce fardeau de péché sur votre karma, et quand le malheur s'abat sur vous, ne demandez pas à Dieu, qu'est-ce que je fais, mais Dieu pourquoi c'est moi, asseyez-vous, et n'est-ce pas, comptez les gens à qui vous avez fait du mal, comptez le nombre de personnes que vous avez tué, donc cherchez vous-même à savoir dans votre vie, ceux à qui vous avez fait du mal, sinon ce n'est pas Dieu qui, n'est-ce pas, ce n'est pas à lui de répondre à cette question là. Soyez responsable. Donc comme vous, cherchez, comme je l'ai dit, cherchez à savoir, n'est-ce pas, à peu près, ceux à qui vous avez donné la mort, n'est-ce pas, aux êtres vivants, à qui vous avez ôté la vie que vous n'avez pas donnée à quelqu'un, vous n'avez pas le droit de lui enlever cette vie, quelles que soient vos raisons, je suis spirituel, je sais de quoi je parle, quelles que soient les raisons qui vont vous animer, quelles que soient vos motivations, quelles que soient vos ambitions, vous n'avez pas le droit de payer les gens pour aller fusiller quelqu'un, vous n'avez pas le droit de payer les gens pour aller empoisonner quelqu'un, vous n'avez pas le droit de payer des bandits pour aller poignarder quelqu'un, vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, de mettre quelqu'un en prison de manière injuste. Un être humain, je vous l'ai dit, je suis Dieu, tu es Dieu, tous ceux qui, vous qui m'écoutez, vous êtes Dieu. Nous sommes des êtres humains, nous sommes Dieu, quelles que tu sois féticheux, que tu sois créé, un musulman ou bien un bouddhiste, le Dieu, c'est nous les êtres humains, je vous ai déjà expliqué. C'est nous, nous devons nous aimer entre nous, nous devons nous accepter, nous ne devons pas nous tuer. Si tu as tué quelqu'un qui est semblable à toi, c'est des péchés qui sont lourds que tu vas payer dans ta vie, que tes enfants vont payer, que, n'est-ce pas, tes affaires vont payer. C'est ça qui fait le retour à l'envoyeur, c'est ça qui fait, n'est-ce pas, le retour des chocs. Si tu l'as tué pour faire des sacrifices, si tu l'as tué parce qu'il t'est gêne, parce qu'il t'a dénoncé, il y a un os dans ta gorge, tu vas le payer parce qu'on ne tue pas un être humain, quelles que soient les raisons. Car, je l'ai dit, ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas, de punir, ce n'est pas Dieu qui punit les gens. Ce sont les actes. Quand vous avez les malheurs qui s'abattent dans votre famille, qui s'abattent sur vous, ce sont, n'est-ce pas, les actes, c'est le résultat des actes que nous avons posés antérieurement. Selon si Dieu devait punir les gens, Dieu allait tuer tout le monde, puis tuer les gens. Donc, les actes que nous posons là, c'est le salaire de ces actes-là. Les péchés que nous commettons, les actes horribles, ignobles que nous commettons, c'est ça. Et parmi ces actes, ne tuez jamais un être humain. Si vous voulez faire quelque chose, faites du bien. Soyez tolérants. Pardonnez. Pardonnez les offenses. Et à ce niveau, on fait un chapeau aux religions, aux religions musulmanes, notamment à la religion chrétienne, qui enseignent le pardon, qui enseignent la tolérance. Il faut que vous soyez tolérants. Et nous, chez les médiums, la tolérance et le pardon, les deux sont des mises. Il faut pardonner. Il faut, au contraire, au lieu de tuer, il faut aider les gens. Il faut aimer. Il faut cultiver l'amour. Donc, tuer quelqu'un, ça se retourne tôt ou tard contre vous, contre vos enfants, ou contre vos affaires, ou bien contre votre famille. Alors, sachez que, sachez que les actes que nous posons, nous maudissent, ou bien nous bénissent. Si tu poses un acte qui est bien, là, tu vas te bénir. Tu vois une vieille femme dans un coin de rue, dans des gros bagages, parce qu'elle va au champ, si tu te donnes 10 000 francs, tu te donnes 5 000 francs, tu t'attires les grosses bénédictions et les grâces de la terre et des cieux. Tu t'attires les grâces de l'univers astral, tu t'attires les grâces des fleuves, des rivières, des années, de tout ce qui est dans la nature. Tu attires les bénédictions vers toi, tu attires les bénédictions vers ta famille, tu attires la bénédiction vers tes affaires, en faisant du bien. À n'importe quel genre de personne, tu t'attires, n'est-ce pas, des bénédictions. Mais quand tu fais du mal, quand tu élimines un concurrent, quand tu élimines un rival, quand tu tues, tu empoisonnes des gens parce que tu vas être tranquille, tu penses qu'ils te gênent, tu t'attires la malédiction, tu t'attires la paralysie, tu attires la folie, tu attires la mort brusque, tu attires même des événements malheureux, douloureux sur toi, sur ta famille, sur tes affaires. Il faut toujours cultiver la tolérance, il faut toujours cultiver le pardon, il faut toujours cultiver l'amour autour de vous. Vous ne verrez jamais Dieu, pour ceux qui sont chrétiens et musulmans, parce que chez nous les médiums, on dit que Dieu n'existe pas, mais vous ne le verrez jamais. Même quand vous allez prier ou dire qu'il existe, on vous donne le bénéfice du tout, supposons-mêmes qu'il existe, vous n'allez jamais le voir, vous n'allez jamais le côtoyer, vous n'allez jamais parler avec lui. Les gens avec qui vous échangez, c'est votre entourage, ce sont vos parents. C'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois, le vrai Dieu sont vos parents, le vrai Dieu ce sont vos cousins, vos cousines, vos nièces, vos oncles, vos tantes, votre vrai Dieu là, c'est votre famille. Chez nous les médiums, le vrai Dieu d'un être humain, c'est sa famille, sans ta famille, tu n'es rien. Ce Dieu dont vous parlez là, vous ne le verrez jamais, parce qu'il n'existe pas. Mais cela ne veut pas dire, qu'il ne faut pas rester dans la méditation, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas cultiver la tolérance, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas cultiver le pardon, cela ne veut pas dire qu'il faut être quelqu'un qui est bien. Ces notions des bienfaisances, ces notions des bonnes moralités, sont enseignées dans toutes les religions, y compris chez nous les astrologues. Il faut éviter, n'est-ce pas, des nuits aux autres. Évitez de tuer, évitez, n'est-ce pas, de donner la mort à autrui, quelles que soient vos raisons et vos envies. Évitez des nuits aux autres, quelles que soient vos raisons. Faites du mal à quelqu'un, faites du mal à quelqu'un, vous faites du mal à vous-même, vous faites du mal à vos enfants. C'est, n'est-ce pas, en cela, n'est-ce pas, nous remercions les religions, chrétiennes et musulmanes, qui, n'est-ce pas, dans leur prêche, parlent tout le temps de pardon, de tolérance, et d'amour, d'affection. Vraiment, que vous soyez pasteur, que vous soyez apôtre, que vous soyez prophète, diacre, prêtre, que vous soyez imam, je vous tue les chapeaux, et je vous dis merci, parce que l'humanité doit cultiver le pardon, l'humanité doit, n'est-ce pas, vivre avec la tolérance, doit vivre avec l'amour. Essayez d'émettre en pratique, ce que je vous dis, évitez de faire couler le sang d'autrui. Si vous vous aimez, aimez vos proches, comme vous vous aimez vous-même. Si vous aimez vos enfants, aimez les autres, de toute façon, vous aimez vos enfants. Si vous aimez les membres de votre famille, vous aimez votre femme, aimez les autres, la manière dont vous aimez votre femme, et les membres de votre famille. Évitez de verser le sang d'autrui. Je suis M. Salomon, je suis au 00225 09 90 58 13, c'est mon numéro WhatsApp direct. Partagez cette vidéo massivement, pour que les gens comprennent, qu'il faut qu'ils évitent, de faire du mal, à ceux qui sont autour d'eux, et ceux qui ne sont même pas autour d'eux. Il faut toujours faire du bien, toujours du bien, toujours du bien, et non le mal. Je vais vous raconter l'histoire, d'un multimilliardaire, d'un homme puissant, mais en réalité, qui n'avait pas une bonne moralité. Rapidement, cet homme était puissant, cet homme était craint, il faisait peur à tout le monde, parce que s'il veut te tuer aujourd'hui, il perd des bandits, on te fusille. S'il veut, si tu as affaire à cette personne, aujourd'hui, le lendemain, tu ne peux plus vivre. Même les ressemblés de son pays avaient peur de ce monsieur, mais la seule chose qui a puni ce monsieur, ce sont les esprits. C'est l'âme de cette personne qu'il a eu à tuer, et comment ce monsieur a été puni. Un jour, alors qu'il partait en voyage, avec sa femme, et ses quatre enfants, dans la même voiture, en cours de route, la voiture a eu un accident grave. La voiture a fait des tonneaux à plusieurs reprises, et les voitures ont été condamnées automatiquement, les personnes pouvaient sortir, et puis ils étaient tous blessés. Deux, quinze minutes, vingt minutes après, la voiture a pris feu. Il n'y avait personne pour venir éteindre la voiture. des gens couraient qu'elles ont vu le fait militaire d'y a trop tard. Le réservoir des sens a commencé à exploser, et les gens commençaient à brûler eux tous. Le monsieur a brûlé jusqu'à la cendre, sa femme a brûlé jusqu'à la cendre, ses quatre enfants. Ça dit, sa famille a disparu ce même jour. Quand les policiers, les gendarmes sont venus, ils ont procédé au constat d'usage, ils ont vu que, c'était, n'est-ce pas, six personnes, quatre enfants, monsieur et madame, qui étaient devant, qui ont péri. Ils ont fait des enquêtes avec la plaque d'immatriculation. Ils ont retrouvé et ce monsieur, dans sa région, n'avait pas de bonne réputation. Pour un rien, il pouvait tuer quelqu'un. Parce que tu l'as incité, il pouvait te tuer. Parce que tu l'as dénoncé, il pouvait te tuer. Parce que tu n'es pas d'accord avec lui, il peut t'attraper pour t'envoyer en prison. Ça dit, pour lui, c'est la mort qu'il donnait aux gens. Pour lui, c'est la mort qu'il donnait. Évitez. Si vous voulez vivre tranquillement, si vous voulez que vos enfants vivent tranquillement, si vous voulez avoir la paix du cœur et la paix physique, évitez de donner la mort aux autres. Évitez, n'est-ce pas, d'apporter le chagrin aux familles de ceux que vous allez tuer. Évitez d'apporter la douleur aux familles de ceux que vous allez tuer. Tuer un être humain, c'est se tuer soi-même. M. Salomon, je sais de quoi je vous parle. Le retour à l'envoyeur, le retour de choc, voilà ce que ça explique. Quand tu fais du mal à quelqu'un, le mal finit par revenir vers toi. M. Salomon, je suis à mon cabinet, je suis au 00225, 009, 90, 58, 13, c'est mon numéro WhatsApp, partagé massivement cette vidéo pour instruire ceux qui ne savent pas que la vie humaine est chère. La vie, pour certains, c'est Dieu qui donne, pour d'autres, c'est la nature. Moi, ce sont mes parents qui vont donner ma vie. Pour moi, mes dieux sont mes parents. Et quand je parle dans mes invocations, dans mes prières, je parle de mes parents, dans mes invocations et prières, j'invoque mes parents parce que c'est eux qui m'ont donné la vie. Ce sont mes parents que je connais. Je ne connais pas des dieux qui en haut, je ne peux pas invoquer quelqu'un que je n'ai jamais vu. Je préfère, pour ma paille, pour nous les astrologues, rendre un hommage, n'est-ce pas, invoquer nos parents, rendre hommage et avoir de la reconnaissance à ceux qui ont souffert pour nous mettre au monde, maman et papa. Alors, essayez, n'est-ce pas, d'aimer toutes ces personnes. Faites le retour, n'est-ce pas, au village, faites le retour dans vos traditions, faites le retour à votre famille. Quand vous abandonnez vos familles, quand vous abandonnez vos parents, grands-parents, vous faites du mal à ces personnes. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas avoir de la bénédiction. Merci seulement, je vous aime. Le retour à l'envoyeur, évitez que les énergies négatives que vous apportez aux autres reviennent vers vous. Cultivez la positivité, cultivez l'amour, l'affection. Partout où vous serez, aimez les gens, évitez de s'aimer la mort, évitez de s'aimer la tristesse, évitez même de tuer des animaux sans protection, évitez de tuer des êtres humains comme vous. Merci seulement, je sais de quoi je vous parle, mes vidéos, c'est pour vous instruire. Je pense que vous m'avez bien compris. Je vous remercie tout à l'heure pour une autre vidéo qui va vous expliquer encore, qui va vous donner encore d'autres articles dans la deuxième vidéo. Merci, au revoir et à tout à l'heure pour la deuxième vidéo. et à tout à l'heure et à tout à l'heure et à tout à l'heure